Bonjour à tous, le mardi c'est Rugby sur Sport24.com. Bienvenue pour notre première émission avec Baptiste Després, journaliste de la rédaction. Salut Baptiste. Bonjour Sandi. Aujourd'hui pour cette première, nous recevons un invité de marque, le président du RC Toulon, Mourad Boudjellal. Bonjour. Bonjour. On attaque tout de suite avec le fait marquant de ce début de semaine. Hier soir, le gratin du rugby français était réuni pour la septième nuit du rugby. Vous y étiez, Mourad ? Absolument. Et pas franchement de surprise concernant les trophées. Je vous propose d'écouter tout de suite le meilleur joueur de l'année 2009-2010, il s'agit de Morgane Parra. Ça représente un gros travail mais surtout un travail collectif parce que sans l'équipe aujourd'hui, je n'aurais pas pu recevoir ce titre et je dois beaucoup déjà au club de Clermont, mais aussi au club qui m'a formé en étant à Borouin, qui m'a permis de découvrir le top 14 et ensuite l'équipe de Clermont qui m'a permis de découvrir de grosses phases finales. Aujourd'hui, c'est les coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont permis de me sortir aussi de la phase où j'étais un peu moins bien, où j'ai eu un creux et qui ensuite s'est beaucoup mieux passé. C'est une très belle année maintenant, j'espère en avoir d'autres et je pense qu'il y a pas mal de choses à vivre encore et j'espère avoir encore une belle saison l'année prochaine. Mourad, Morgane Parra est compensé, tout sauf une surprise ? Non, c'est normal, c'est un joueur qui a amené clairement au titre de champion de France, qui a amené l'équipe de France au grand chelème. C'est un leader et puis à son âge, il a des performances absolument extraordinaires. Donc oui, c'est un très grand joueur, ça fait partie de ces joueurs qui sont décisibles dans un match, ce sont des matchs winers. On en a un, nous, à Toulon, mais il n'est pas dominé de mêlée. Oui, mais celui-là, à Toulon, Wilkinson, il est présent avec deux autres Toulonnais dans l'équipe type de l'année, avec l'argentin-ferrandez-lobé, avec Zoniby Williams, ça vous satisfait ? Oui, oui, c'était une fierté pour nous quand on a vu s'afficher trois noms de Toulonais dans le 15 type de l'année. Mais on était heureux parce que ça nous a donné un beau pourcentage de Toulonais dans cette équipe et ça vient récompenser la belle saison qu'on a faite la saison passée. Quelques regrets, bien sûr, quand on revoit des images de Zoniby Williams, on a envie qu'il revienne. Parce que quel joueur ? Je veux dire, je ne sais pas si c'est le meilleur joueur français de l'année dernière, enfin du championnat de France l'année dernière, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ça n'a pas longtemps, si ce n'est le cas déjà aujourd'hui, ça va être le meilleur joueur du monde. Deuxième partie de cette émission, on passe tout de suite à l'interview de Mourad Boudjelal. Mourad, Toulon a difficilement battu Castres vendredi dernier à Mayol. Est-ce que vous êtes d'accord si on dit que Toulon gagne en début de saison mais ne séduit pas ? Moi, je suis d'accord pour être champion de France sans séduire personne et en gagnant difficilement tous mes matchs. Aujourd'hui, on est sur une saison. L'an passé, on voulait absolument commencer très fort pour se sécuriser et ne pas jouer le maintien. Cette année, on essaie de préparer notre saison, d'essayer d'arriver au maximum de notre forme en deuxième moitié de championnat. Vous me direz que pour que ce soit intéressant, il faut être qualifié pour les phases finales. On s'en est rendu compte en route parce qu'on avait juste oublié qu'il fallait se qualifier pour les phases finales pour les jouer. Et donc, voilà, l'équipe est programmée aujourd'hui pour monter en puissance, un peu comme les grosses cylindrées, comme Toulouse, comme Clermont. Voilà, le championnat, ce n'est pas un 100 mètres, c'est une course d'endurance. Il faut arriver en avril, en mai, en juin, en pleine forme. Mais bon, même s'il y a eu la victoire contre Castres, Philippe Saint-André était très mécontent du match. Il n'a pas aimé le contenu. Donc, c'est vous qui le poussait à être aussi exigeant, Philippe Saint-André ? Non, Saint-André n'a pas besoin de le pousser pour qu'il soit exigeant. Non, simplement, c'est que Philippe avait l'impression que, par moment, on ne respecte pas nos adversaires. En seconde mi-temps, face à Castres, on a fait du hurrah rugby, des chistérans, on veut tu en volade. On était à l'Arlème de l'Obscrotter, on a oublié qu'on n'a pas respecté notre adversaire et on a failli se faire reprendre au score. Tout simplement, par moment, l'équipe… Comme les deux premiers matchs à domicile contre Bayern. Voilà, par moment, l'équipe, elle oublie simplement les fondamentaux. Et que d'abord, pour gagner un match au rugby, il faut être des petits besogneux, il faut faire le travail et pas forcément faire des grandes actions d'éclats comme on a essayé d'en faire par moment. Et ça ne sert à rien de relancer de ces 22 à la main quand on a une pénalité alors qu'on a 7 points d'avance et qu'on peut à tout moment se faire reprendre au score. Et c'est dû à quoi, toutes ces imperfections en ce début de saison ? À Mayol, c'est dû essentiellement au fait qu'il y a une grosse pression vis-à-vis du public. Je crois que les joueurs veulent beaucoup en montrer. C'est dû aussi au fait qu'il y a un effectif très riche et que quand les joueurs sont dans le 15 des départs, ils ont envie de briller pour garder leur place de titulaire. C'est sûr que ça… Mais c'est vrai qu'en même temps, vous l'avez voulu, vous, cet effectif un petit peu star, les paillettes, etc. Donc en même temps, c'est aussi contradictoire. Oui, mais bon, on va le gérer. On va le gérer, mais c'est sûr qu'il y a un temps, il y a une telle concurrence à tous les postes cette année qu'effectivement, c'est le piège que les joueurs veulent sécuriser leur place par un acte individuel avant le collectif par moment. Et vous êtes plutôt confiants pour la suite ? Oui, bien sûr. Vous êtes inquiets, vous ? Moi, non. Messieurs, on va passer maintenant à l'interview vestiaire. Alors avant le derby Bayonne-Biarritz, qui s'est soldé par la victoire de Biarritz 22 à 19, nous nous sommes glissés dans le vestiaire bayonnais. Je vous propose d'écouter les petits secrets de ce vestiaire. Pour ma part, le plus drôle du vestiaire bayonnais reste Denis Avril, parce que disons qu'il est le plus drôle en étant le souffre-douleur de pas mal de joueurs. Donc voilà, beaucoup de bêtises se passent dans son coin de vestiaire. Le plus méchant, Julien Audi, parce que quand il va chercher les ballons dans les groupements, il aime bien piétiner ses adversaires. Le plus maniaque, Pourricelli. Tout le temps bien sapé, tout le temps bien ordonné, tout le temps avec son petit savon, sa petite brosse à dents. Pourricelli. Arrête Siguiniz, le plus bayonnais parce que son prénom et son nom veulent tout dire. Le plus people, donc... Ex-éco quand même. Abdel et UG ? Je vais dire quand même Abdel Boutetti. Allez, parce que oui, je crois qu'il s'est bien intégré à la vie bayonnaise. Et au bout de 3-4 matchs à domicile, on entend le public scander son nom. C'est qu'il doit faire quelque chose en dehors du rugby pour se faire aimer comme ça. Le plus barraqué, Troy Flavel. Voilà, le Neo Z qui est arrivé cette année. Qui est vraiment solide. Très solide. Le plus galant, Guillaume Bernad. Fait des bisous partout. Monrad, on vient de voir les petits secrets du vestiaire bayonnais. Vous, à tout le monde, est-ce que vous avez un petit secret à nous dévoiler aujourd'hui ? Disons qu'on a aussi des plus galants, des plus people, comme un bayonne, et des plus déconneurs. Ce n'est pas Johnny Wilkinson le plus déconneur, ça c'est sûr. Mais nous, le plus galant, on aurait pu dire le plus people, c'est Olivier Missoupe. Le plus fashion. Ça vous va comme petit secret ? Le plus chambreur. C'est ma philo qui est fou, mais il est frappé, il est fou. Ah bon ? Il porte bien son nom, c'est ma philo qui est fou. Très bien. Quatrième et dernière partie, c'est le mot de la fin. La H-Cup reprend ses droits dès vendredi, après avoir sacré l'an dernier le stade Toulousain face au Biarritz Olympique. Après une large domination l'an dernier des clubs français sur la scène européenne, quelle place vont-ils avoir cette année ? Baptiste, je vous laisse demander tout ça à Mourad. La question est simple, quelles sont les ambitions de Toulon en H-Cup cette saison ? Quand on démarre une compétition, c'est pour la gagner. Après on verra, on ne va pas rentrer une seule fois sur le terrain pour perdre, sinon on s'évitera le déplacement. Autant de déclarer forfait parce que ça évite les frais. Donc on va rentrer sur le terrain pour gagner tous les matchs, je ne dis pas qu'on va tous les gagner, mais en tout cas on va essayer. Et si à un moment donné on se rend compte qu'on peut faire quelque chose de bien dans cette compétition, si on peut la gagner, je vous promets qu'on ne s'en privera pas. On le sait quand même que jouer sur les deux tableaux, top 14 H-Cup, c'est très difficile. Toulouse essaye depuis quelques années, il n'y arrive pas. Vous avez l'ambition vous de le faire ? Le problème c'est que nous on s'est battus en passé pour obtenir la H-Cup. On l'a obtenue. Alors si cette année on se dit non il faut sécuriser le top 14 pour assurer la H-Cup l'an prochain, on ne va jamais la jouer cette compétition. Donc à chaque année on essaiera de la jouer l'année d'après. Donc on va d'abord essayer de la jouer cette année et puis voir ce qu'on peut y faire. Après on a un effectif, on parlait tout à l'heure qu'on avait un effectif pléthorique. C'est aussi pour pouvoir jouer plusieurs compétitions comme la H-Cup et le top 14. Donc non, je ne vois pas de raison pour laquelle on ferait l'impasse sur cette compétition. Et ça serait d'abord manquer de respect à la compétition, au club, à la saison passée, que faire l'impasse. Vous débutez samedi contre les Osprez ? Oui, même pas peur. Non, même pas peur. Vous vous redoutez quand même quelque chose, ça c'est ou pas ? Quand on joue une équipe aussi redoutable que les Osprez, il y a quasiment, je crois que c'est 70% du Pays de Galles. La seule chose que je redoute c'est qu'on soit un peu spectateur. Parce qu'en demi-finale du championnat de France, on a quand même eu un certain temps à se rendre compte qu'on était en demi-finale. Clairement avait l'habitude, ils en avaient joué beaucoup de demi-finale. Il a gagné malheureusement pour nous, c'était les finales qu'il perdait. Et ils ont gagné, celle-là. Et nous, j'ai peur qu'il y ait... Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont un peu ce petit frisson dans la H-Cup de la découverte. Et j'ai peur que pendant un temps, ils se disent « je joue la H-Cup ». Et qu'on ne soit pas dans le match aussi vite que les Osprez pour qui c'est le quotidien. Voilà, c'est ce que je redoute le plus. Sinon, là où je suis très fier, c'est que l'Europe du rugby va découvrir Mayol et les Fadas et le Pilou-Pilou et la ferveur du stade. Je pense que les Galois, ça va leur faire bizarre. – Toulon aux Spraise, ce sera donc ce samedi 9 octobre à 14h35. Mourad, merci beaucoup d'être venu dans notre vestiaire pour cette première émission. Baptiste, merci. – Merci. – Le mardi, c'est Rugby sur Sport24 et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à tous. – Sous-titrage ST' 501